Ho Ayo Minasan ! Aujourd'hui nous quittons Kawaguchi-ko direction Tokyo pour la baie de Daiba. Et c'est parti ! C'est parti ! Alors ce petit déj c'était bon ? Oui. On a mangé des oeufs brouillés et des oeufs en omelette. On a eu une salade de fruits. On a eu des tartines épaisse. Là il y avait du pain et des croissants. Des croissants français. Jus d'orange, soupe, je ne sais pas trop quoi. Et tout ça avec la dupe. C'est parti ! Sur mon fautine ! Après avoir fait plusieurs heures de train, direction Ryogoku, quartier qui est très connu pour les sumo et pour son stade, pour y déposer nos affaires à notre appartement. En allant à Daiba, nous sommes tombés sur l'immense horloge Ghibli au pied de la Nippon TV Broadcast Center à Shiodome. C'est parti ! 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 Nous avons continué notre chemin vers Odaiba en prenant l'Underloop et le Rainbow Bridge pour y accéder. Arrivés au Daiba, le soleil commençait déjà à se coucher. Nous avons donc pu profiter de la plage artificielle pour faire de belles images. C'est parti ! 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 Nous avons fini la journée en allant voir la statue Unicorn Gundam qui fait à peu près 20 mètres de haut et qui est située un peu plus loin dans Odaiba. Voilà ! J'espère que ce petit vlog vous a plu. Il était un peu plus court parce qu'on a encore fait beaucoup d'heures de train et donc c'était un peu compliqué pour nous de filmer. Nous avons visité aussi le centre commercial d'Odaiba et ça ne valait pas vraiment la peine de filmer à l'intérieur. Enfin bref, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine ! Matane ! Au revoir !